Je voudrais parler aujourd'hui de la gestion plus durable de l'eau et d'abord commencer par un état des lieux. Finalement, l'eau sur terre, qu'est-ce que c'est ? Quand est-elle arrivée d'abord ? Depuis quand il y a-t-il de l'eau sur terre ? En fait, tout le monde, je pense, est d'accord pour considérer que l'eau est arrivée au tout début de la formation de la terre, c'est-à-dire entre 4 et 5 milliards d'années, quand la terre s'est formée. Presque immédiatement, il y a eu une période qui a suivi immédiatement la formation de la terre, qui a duré à peu près 300 millions d'années, pendant laquelle il y a eu un bombardement très important de comètes, d'astéroïdes. Et ces comètes contenaient de l'eau et d'ailleurs les roches mêmes qui ont constitué la terre au départ contenaient elles-mêmes de l'eau. Donc pendant cette période initiale de 300 millions d'années, à peu près, de l'eau est arrivée sur terre. Et d'ailleurs on pense de plus en plus que dans ces comètes, en même temps que l'eau, il y avait des molécules organiques, sans doute des acides aminés qui ont contribué à la naissance de la vie. C'est une qui ont été les briques, les précurseurs de la formation d'organismes vivants. Donc ça c'est l'histoire initiale. Et la vie elle-même est apparue beaucoup plus tard grâce à cette eau. Et c'est à partir de là qu'a commencé à s'initier le grand cycle de l'eau tel que nous le connaissons, c'est-à-dire la formation de vapeur d'eau, le cycle évaporation-précipitation et précipitation avec, au cours du temps, la formation des fleuves, la pénétration de l'eau sous terre avec donc cette formation d'écoulement souterrain qui, dans tous les cas, ont conduit aux mers qui se sont formées. Et ces mers ont acquis en même temps une certaine salinité, si bien que l'eau douce qui tombait sur terre et qui était recueillie soit sur le sol, soit sous le sol, allait de façon inexorable vers l'eau salée. On a eu cette transformation, de ce passage de l'eau douce à l'eau salée et de l'eau salée, le cycle d'évaporation, etc. Alors pour donner tout de suite un chiffre, on considère que l'apport d'eau renouvelable, c'est-à-dire qu'en fait les précipitations ou la fonte des neiges, mais la neige elle-même résulte des précipitations, c'est à peu près 40 000 km3 par an, dont 65 % s'évaporent, c'est-à-dire que l'eau utilisable sous forme d'eau liquide, ça représente à peu près 14 000 km3 par an. Et pour aujourd'hui, donc avec 8 milliards d'habitants, ceci représente un peu plus de 4000 m3 par habitant et par an qui sont disponibles pour tous les usages. Mais attention, ceci n'est qu'une valeur moyenne. Or, quand on regarde la Terre, on a maintenant de belles images par satellite de la Terre. Si on voit que c'est la planète bleue, on voit également que... Alors, juste un aparté à propos de ça. Donc vu de satellite, la Terre c'est la planète bleue, mais en réalité, cette eau qui couvre en grande partie la surface de la Terre ne représente en volume que 3 % du volume de la Terre. L'eau potable, l'eau potable, l'eau douce, excusez-moi. L'eau douce, donc, ne représente que 3 %, l'essentiel 97 %, c'est de l'eau salée. Et sur cette eau douce, une grande partie est immobilisée sous forme de glace dans les pôles en particulier. Donc, ce qui, l'eau qui coule, l'eau que nous voyons, l'eau qui coule ne représente qu'une toute petite fraction de l'eau présente sur Terre. Et cette fraction-là, c'est à peu près 4 250 m3 par habitant et par an, le flux d'eau disponible est de cet ordre-là. Ce qui est très important, c'est qu'en réalité, cette moyenne donne lieu à des situations extrêmement variables. Donc, l'eau, vous voyez ici une répartition mondiale de ce qu'on appelle le stress hydrique, c'est-à-dire la quantité disponible par rapport aux besoins. Et ce qui est en jaune, ce sont les régions en jaune et jaune haute, ce sont les régions du monde où la situation est relativement correcte, c'est-à-dire où il y a une disponibilité. Alors, bien sûr, on y retrouve le Canada, une grande partie de l'Amérique du Sud. L'Afrique centrale, contrairement à ce qu'on pense, c'est une zone où la situation, où il n'y a pas de stress hydrique, l'Europe du Nord. Et par contre, on voit les régions où le stress hydrique est très fort, qui sont les régions les plus foncées, et dans lequel on voit l'Afrique du Nord, l'Arabie et en Asie, l'Inde, le Pakistan, qui sont des zones très fortement impactées. C'était la situation en 2019. La diapo suivante nous montre l'évolution de cette situation et on voit en particulier que les choses ne se sont pas arrangées et que ce stress est devenu plus important. La diapo suivante, elle passe, non ? Oui, voilà. Où on voit que la situation ne s'est pas arrangée, en particulier pour l'Australie, l'Asie, l'Amérique du Nord, à l'exception du Canada, et qu'il y a cette bande côtière de la côte pacifique de l'Amérique du Sud qui est également très fortement impactée et où il y a des problèmes de disponibilité de l'eau qui sont très forts. Alors, quelles sont les causes de cette aggravation du stress hydrique ? Eh bien, la cause essentielle est l'augmentation de la population qu'on voit dans la slide suivante. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution de la population mondiale. Vous voyez, c'est entre 1700 et 2100. Donc, il y a une partie qui est une prévision. Donc, cela a été fait en 2019, cette prévision. Et on voit que la population continue à augmenter. On est arrivé pratiquement au moment où la croissance, en 2019, c'était le moment où pratiquement la croissance de la population était la plus importante. Le taux de croissance était le plus important. Le taux de croissance apparaît sur la courbe qui est au-dessus de cette évolution asymptotique. Le taux de croissance, en fait, a été le plus important dans les années 1980. Il a commencé à décroître, mais il est encore très important. Et la décroissance va s'opérer dans cette période située entre les années 2020 et les années 2100, avec une accélération de la croissance à partir des années 2050. Donc, c'est cette croissance de la population et simultanément le développement qui s'est opéré dans pratiquement tous les pays maintenant, qui fait que les besoins d'eau ont augmenté de façon considérable. Et cette croissance démographique est un facteur très important, puisque toute la consommation est ramenée à l'habitant. Et quand le nombre d'habitants augmente, et que ces besoins croissent simultanément, avec l'agriculture irriguée, avec le développement industriel, avec le confort supérieur qui est recherché par tout le monde, eh bien, bien évidemment, les besoins vont croître. Ce qui constitue une source d'espoir, c'est le ralentissement de cette croissance démographique que l'on peut voir de façon plus précise sur la diapo suivante, voilà où l'on voit ici, c'est détaillé par régions du monde, et on voit qu'à partir de 2050, dans toutes les régions du monde, à l'exception de l'Afrique, parce qu'il y a deux courbes qui concernent l'Afrique, l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, et que dans ces deux régions, la population va continuer à croître, mais que dans toutes les autres régions, y compris l'Asie, y compris la Chine, où la décroissance a commencé, y compris l'Inde, où la décroissance devrait commencer d'ici une vingtaine d'années, eh bien, ceci explique cette décroissance globale de la population, et même en Afrique, les scénarios prévoient quand même que la vitesse de croissance démographique va diminuer. Donc, croissance toujours, mais croissance toujours en Afrique, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, croissance de la population, mais on va quand même globalement vers une stabilisation qui pourra annoncer une décroissance à partir de 2100. Donc, ça, c'est le premier point. On est certainement dans une des périodes les plus critiques, avec une croissance de la population qui continue, et l'augmentation du nombre d'habitants sur Terre qui est concerné par le stress hydrique. D'où la nécessité de mieux gérer l'eau. C'est cette situation qui impose d'avoir une meilleure gestion de l'eau. On peut voir sur la slide suivante les secteurs principaux d'utilisation, selon les deux pays. Ce qui n'est pas étonnant, c'est l'agriculture. Il y a le développement très important d'une agriculture irriguée qui fait que dans toutes les régions du monde, en moyenne, l'agriculture représente 62% des usages de l'eau. Les usages domestiques, c'est 13% et l'industrie, c'est 24%. Donc, l'agriculture est un des facteurs importants et la façon dont on utilise l'eau en agriculture est un facteur très important pour limiter le stress hydrique. La deuxième slide, la slide suivante, pardon, montre qu'il y a un point important qui est important, quelque chose qui est important de noter, c'est la différence entre prélèvement et consommation. par exemple, vous avez représenté en rouge ou orange foncé la génération d'énergie qui est un préleveur important d'eau, mais cette eau n'est pas consommée. C'est toute l'eau qui est utilisée pour le refroidissement et qui n'est pas consommée. Il y a d'autres exemples d'utilisation de l'eau qui conduit à un prélèvement, mais on rend l'eau presque immédiatement. Bon, c'est en particulier tout ce qui concerne les eaux usées traitées, par exemple, qui reviennent au milieu naturel. Donc, on constate que cette consommation, la consommation réelle d'eau, elle, vous voyez cette augmentation qui est quand même relativement modérée et sur un des premiers points pour mieux gérer l'eau, c'est d'essayer de maîtriser la consommation, c'est-à-dire d'aller vers un usage plus sobre de l'eau. Allons sur la diapositive suivante. Voilà, donc c'est le premier point. Quels sont les trois leviers pour mieux gérer l'eau ? Un usage plus sombre qui passe par une information et sensibilisation des utilisateurs et dans certains pays, une incitation économique ou réglementaire. Par exemple, en Inde, il y a des États qui ont choisi, qui ont donné la priorité à l'agriculture et qui ont décidé de donner un coût supérieur au mètre cube d'eau pour les utilisations industrielles, ce qui a fortement incité les industriels, en particulier dans la région de Madras, à aller rapidement vers la réutilisation des eaux usées qu'ils utilisaient et en conséquence vers le recyclage et donc vers un moindre prélèvement et usage de l'eau. Le deuxième aspect, c'est le recyclage et la réutilisation. donc c'est cela qui s'est mis en place déjà depuis plusieurs années dans le secteur industriel au travers des incitations qui ont été faites, au travers de l'aspect économique, au travers aussi d'une certaine image et on en verra un exemple en fin de présentation, en particulier beaucoup d'industries, en particulier les industries de luxe, considèrent qu'il est important d'être exemplaires en ce qui concerne l'usage de l'eau. Elles ont développé cette politique, elles ont développé cette stratégie de recyclage et de réutilisation de l'eau. Et puis bien sûr, pour l'usage domestique, il y a l'approche individuelle parce que chacun de nous peut contribuer à moins utiliser, à utiliser l'eau de façon plus intelligente. C'est une démarche individuelle ou collective au niveau des municipalités, des régions, etc. Et le troisième levier, ce sont les nouvelles sources d'eau douce. Donc c'est une partie que je développerai. et quelles sont ces nouvelles sources potentielles d'eau douce ? Eh bien, il y a les eaux usées, d'une part, et d'autre part, l'eau de mer. Alors on va y revenir et je vais commencer par l'eau de mer. C'est la diapo suivante. Donc je disais au début qu'il y avait 97% de l'eau présente sur Terre qui est de l'eau salée, l'eau de mer. Et depuis, déjà depuis, je dirais, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, au départ des États-Unis, la volonté de considérer l'eau de mer comme une ressource potentielle en eau douce et le lancement d'abord d'un gros programme de recherche et ensuite le développement industriel du dessalement d'eau de mer. Alors au début, vous voyez que la courbe part des années 90, mais dans les années 60-70, ou plutôt 70, où le dessalement industriel a commencé, il utilisait presque uniquement les procédés thermiques, l'évaporation ou condensation de l'eau de mer pour produire de l'eau douce. Mais progressivement, et vous voyez ici à partir des années 90, puisque ce graphique est entre 1990 et 2015, progressivement, à partir des années 1990 est apparu un procédé alternatif qui est un procédé membraneur et qui est l'osmose inverse. Donc c'est l'utilisation de membranes qui ont cette capacité à laisser passer uniquement l'eau et à retenir l'aisselle. Donc ce que l'on voit sur ce schéma, c'est l'ascendance qu'a pris l'osmose inverse sur les procédés thermiques. Alors qu'est-ce que l'osmose inverse ? Eh bien c'est la diapo suivante. Donc l'osmose inverse c'est un exemple très intéressant d'un procédé qui a développé au cours du temps mais assez rapidement une technologie standardisée. c'est-à-dire c'est-à-dire que une fois mise au point en laboratoire l'idée que des membranes qui sont appelées des membranes denses et qui ont cette particularité de laisser passer l'eau à travers elle grâce à un phénomène essentiellement de diffusion. Donc l'eau diffuse dans la structure du polymère qui est utilisé pour fabriquer la membrane et les selles sont retenues sur cette membrane. Donc la façon de mettre en place cette membrane qui se présente comme un film polymère eh bien ça a été et ça ça a été développé dès le départ pratiquement dès l'échelle du laboratoire d'utiliser un module qu'on appelle un module spirale et donc qui est représenté sur cette image. C'est parfois difficile à comprendre mais au milieu de ce tube il y a un cylindre qui collecte l'eau qui est passée au travers de la membrane et sur ce cylindre imaginez plusieurs chambres plusieurs fentes et à chacune de ces fentes est collée l'embouchure de ce que vous pouvez vous représenter comme un sac plastique qui aurait dont la la dimension de l'ouverture serait la longueur du module et ce sac aurait plusieurs mètres de longueur donc les deux faces du sac sont collées sur les deux côtés de la fente si bien que l'eau qui traverse par l'extérieur du sac et bien sa seule sortie c'est le tube central où est collecté l'eau qui a traversé le module donc voilà ce tube central dans lequel est collecté l'eau qui passe au travers qui entre dans le sac qui arrive par l'extérieur qui passe à l'intérieur et pour que les deux faces du sac ne se collent pas et bien on a une maille comme un grillage fin en plastique qui évite aux deux faces du sac de se coller l'une contre l'autre mais il n'y a pas un seul sac il y en a des dizaines qui sont collées à chaque fente et tout ceci est roulé en spirale si bien que l'eau entre dans ce qu'on appelle le module est en contact avec les faces extérieures de chacun de ces sacs grâce à la pression qui est exercée l'eau passe au travers du module et c'est cette eau qui est passée au travers des membranes qui va être connectée par le tube central et sortir comme une eau douce alors pourquoi ça s'appelle l'osmose inverse parce que finalement de part et d'autre de la membrane il y a deux eaux une eau salée d'un côté l'eau douce de l'autre quand on met au contact d'une membrane semi-perméable deux fluides de ce type une eau salée et une eau douce le phénomène naturel c'est le phénomène qui s'appelle d'osmose dont je parlerai tout à l'heure et ce serait un écoulement de l'eau en sens inverse de l'eau douce vers l'eau salée pour diluer l'eau salée alors ça s'appelle osmose inverse parce que pour éviter ce phénomène et pour produire de l'eau douce à partir d'eau salée il faut exercer une pression qui est supérieure à la pression osmotique cette pression osmotique étant proportionnelle en première approximation proportionnelle à la concentration en sel de l'eau donc pour faire passer l'eau au travers de la membrane il faut savoir que la pression osmotique d'une eau de mer à 35 grammes par litre c'est environ une trentaine de barres et en conséquence pour que l'eau passe il faut exercer une pression supérieure donc la pression d'utilisation de ces modules d'osmose inverse c'est de l'ordre de 50 à 60 barres en condition normale et dans ces conditions on va effectivement produire avec un un débit qui est raisonnable je dirais de l'eau douce à partir de l'eau de mer et par contre simultanément on va produire un concentrat parce que plus on produit de l'eau plus l'eau de mer de l'eau douce plus l'eau de mer se concentre et plus cette concentration augmente plus la pression osmotique augmente et plus le débit devient faible le débit de production devient faible donc généralement pour au moins en ce qui concerne un premier étage de production la production est limitée à environ 40 à 50% on filtre un mètre cube d'eau de mer par heure par exemple et on va récupérer 400 ou 500 litres d'eau douce traitée et qu'est-ce qu'on va produire donc dans la sortie il y a deux choses il y a ce qui est passé au travers de la membrane qui est l'eau douce mais de l'autre côté il y a le concentrat qui est une saumure concentrée dont la concentration peut aller en fonction de la productivité soyez elle peut aller de 60 70 grammes par litre davantage si on continue à une pression supérieure vous avez à droite l'exemple de ces modules qui sont de gros de gros tubes ce sont des tubes qui peuvent avoir 8 pouces généralement 12 pouces parfois donc entre 20 et 30 centimètres de diamètre et des longueurs qui peuvent être 2 mètres 3 mètres voire davantage et une unité de production d'eau douce donc une unité de dessalement à partir d'eau de mer et bien c'est essentiellement cette image d'une forêt de tubes mais une forêt disposée à l'horizontale de tubes et c'est grâce à ça qu'on arrive à mettre en oeuvre une surface de membrane très importante et avoir des débits qui peuvent être très importants et qui permettent d'alimenter une ville de 500 000 voire 1 million d'habitants en eau douce à partir d'eau de mer donc les usines de dessalement sont de très grosses unités la diapo suivante donc ce qu'on voit c'est que l'osmose inverse a complètement détrôné les procédés thermiques et que depuis les débuts par rapport aux procédés thermiques il y a un gain énergétique considérable c'est à dire que ça a été une grande avancée que de passer des procédés thermiques à l'osmose inverse disons que ça a rendu le dessalement plus durable de ce point de vue avec une consommation énergétique beaucoup plus faible et qu'il est possible grâce à la diminution de cette consommation énergétique grâce d'autre part au caractère standard des modules il y a une seule technologie au monde actuellement pour produire pour dessaler l'eau de mer c'est cette technologie qui utilise des modules spirales ceci a permis d'obtenir des coûts de production qui sont de l'ordre de pour les très grosses unités on a réussi à descendre à environ 0,5 dollars par mètre cube d'eau produite et ça c'est vraiment à mettre et c'est ce qui fait que l'osmose inverse a détrôné pratiquement complètement les procédés thermiques et que dans les nouvelles constructions on ne trouve que des unités d'osmose inverse la diapos suivante alors c'est encore on peut considérer qu'on a pratiquement atteint les limites thermodynamiques qui sera très difficile de descendre en dessous de la consommation énergétique actuelle qui est à peu près de l'ordre de je dirais entre 2 et 3 kilowattheures par mètre cube d'eau produite pour donc on peut considérer que c'est encore un procédé trop énergivore donc il y a un développement nouveau qui est particulièrement intéressant et dont je dirai un mot en conclusion je ne vais pas m'étendre tout de suite mais qui est que la saumure concentrée qui actuellement constitue représente un problème parce que cette saumure concentrée est évacue en mer et la cause de problèmes environnementaux puisque en rejetant cette saumure on modifie quand même bien sûr localement au point de rejet mais on modifie la salinité de l'eau et donc on modifie le milieu naturel on perturbe les espèces présentes donc ça peut être considéré comme un inconvénient de l'utilisation de l'osmode inverse donc on y reviendra à la fin sur cette surprise très récente et ce développement très récent donc la diapositive suivante donc autre source potentielle d'eau utilisable c'est la réutilisation des eaux usées ce qu'on n'imagine pas tout de suite quand on voit ce qu'est une eau usée si vous avez l'occasion d'aller dans une station d'épuration et de voir ce qu'est une eau usée elle paraît excessivement sale mais une eau usée domestique brute c'est environ 99,5% d'eau et traité à la sortie de la station d'épuration c'est 99,8% ou 99,9% d'eau c'est à dire que dans la plupart des procédés industriels on considérerait qu'avec cette concentration dans le produit que l'on cherche à obtenir et bien ce serait vraiment un très bon minerai on peut considérer que l'eau usée c'est un très bon minerai pour la production d'eau et d'autre part il y a on se préoccupe de plus en plus de l'influence du changement climatil sur les villes et en particulier une des façons de l'éviter serait de développer les espaces verts dans les villes parce que avec la production de vapeur de ces arbres on arriverait c'est un phénomène naturel pour décroître la température dans la ville mais pour qu'il y ait des arbres il faut de l'irrigation il faut de l'irrigation presque toute l'année et donc la réutilisation des eaux usées domestiques serait une source qui permettrait de transformer les villes actuelles pour les rendre encore habitables si la température devait continuer à croître ce qui est probable d'où l'intérêt d'utiliser cette source qui est disponible dans la ville qui sont les eaux usées domestiques et je vous donnerai un exemple tout à l'heure mais d'autre part il y a les effluents industriels on en parlait au début l'industrie utilise une proportion importante de l'eau selon l'état de développement du pays entre 10% et 40 ou 45% donc fermer le cycle de l'eau dans les usines a été en France on en a parlé dès les années 70 et depuis les choses s'améliorent parce que de nouvelles technologies sont disponibles pour permettre cette réutilisation des effluents industriels et en fait la plupart du temps il s'agit d'un recyclage c'est-à-dire que sur un site industriel de nombreux de nombreuses usines se sont données pour objectif d'utiliser le moins possible de faire de diminuer très fortement le prélèvement et de garder le minimum pour le prélèvement et je vous donnerai un exemple tout à l'heure et de façon quand on voit quand on prend conscience de ce que représente la réutilisation des eaux usées domestiques et même la réutilisation des effluents industriels en particulier dans les zones industrielles qui sont au contact des villes on voit qu'il y a tout l'intérêt que ces problèmes-là soient gérés au niveau d'un territoire donc en ce qui concerne la gestion des eaux usées c'est la réutilisation des eaux usées c'est vraiment une gestion qui devrait se faire à l'échelle des territoires en tenant compte des caractéristiques agricoles urbaines industrielles alors on va voir quelques exemples la diapos suivante alors il y a des exemples de réutilisation à grande échelle des eaux usées et un des exemples les plus typiques c'est peut-être la ville de Singapour je considère que c'est un peu la mecque de la réutilisation des eaux usées Singapour son eau potable vient pour une grande part de Malaisie Singapour est une île où il y a très peu de possibilités de réservoirs il y a un seul réservoir d'eau à Singapour c'est une île où la densité de population est très forte et en conséquence il y a vraiment un problème de produire localement une eau potable à partir des eaux en provenance d'un réservoir et donc ça représente de l'ordre de 30 à 40% de la consommation d'eau et la majorité de l'eau venait de Malaisie Singapour a décidé d'être indépendante et en conséquence c'est devenu la vitrine des techniques des procédés qui permettent d'utiliser des sources alternatives d'eau donc Singapour a décidé de développer simultanément et le dessalement d'eau de mer et la réutilisation des eaux usées donc on a parlé du dessalement je parlerai de la réutilisation des eaux usées il y a donc d'énormes usines qui se sont mises en place à Singapour avec un objectif que les eaux usées puissent représenter la moitié de la consommation de l'île voire même au-delà alors j'en profite pour dire que ceci tout le monde sait les problèmes psychologiques sociologiques qui apparaissent lorsqu'on parle de réutiliser des eaux usées pour en faire de l'eau potable ce qu'a fait Singapour mais Singapour l'a fait de manière très intelligente avec toute une période à la fois d'informations mais également donc les usines si vous visitez une usine à Singapour vous verrez les usines elles-mêmes sont transparentes et il y a eu une période de 1 à 2 ans où la population a été invitée à visiter ces usines et enfin chose particulièrement intelligente ils ont donné un nom à cette eau potable produite à partir d'eau usée ils l'ont appelée New Water et non seulement ils ont donné un nom mais ils l'ont mis en bouteille et ils ont distribué cette eau donc avec la possibilité pour des millions de Singapouriens de tester cette eau en bouteille de se rendre compte d'aller voir dans les laboratoires les analyses qui ont été faites la comparaison avec l'eau potable etc etc et c'est seulement à l'issue de cette période qu'a commencé la l'injection progressive de cette eau usée traitée dans le réservoir d'où est extraite l'eau pour produire l'eau potable à Singapour donc le et cette concentration en eau usée traitée le flux d'eau usée traitée a augmenté progressivement pour atteindre cette valeur qui serait de l'ordre de 50% donc vous voyez le schéma ici d'une usine typique sur la ville de Singapour avec dans le rectangle supérieur une usine classique de production d'eau usée et ensuite dans le rectangle inférieur vous voyez la filière de production d'eau potable à partir de cette eau usée vous voyez que c'est une un procédé qui a plusieurs échelles de traitement chacune de ces échelles ayant un rôle particulier pour arriver finalement à une eau traitée qui a les qualités de l'eau potable alors on peut voir dans la diapo suivante un autre exemple un autre pays qui est également un modèle pour la réutilisation des eaux usées c'est l'Australie vous avez certainement entendu parler des périodes de sèches catastrophiques qui se produisent de façon régulière en Australie mais avec à cause du réchauffement climatique ces périodes sèches deviennent de plus en plus catastrophiques et donc a été mis en place ce projet qui a été réalisé il y a déjà une dizaine d'années peut-être un peu plus Hervé Buisson pourra confirmer qui s'appelle Western Corridor Project et qui concerne la réutilisation d'eau usée et vous voyez toujours à partir de la station d'épuration vous voyez les différentes étapes donc c'est Westwater Treatment Plant la station d'épuration des eaux usées l'eau usée traitée par en micro-filtration un procédé à membrane qui est un pré-traitement à l'osmose inverse il y a une étape d'oxydation qui va concerner en particulier certains micro-polluants organiques il y a passage dans un réservoir qui est donc un environnement et c'est à partir de ce réservoir comme à Singapour que l'eau est extraite et va dans une usine de production d'eau potable donc vous voyez les différentes étapes tout a été fait pour garantir la qualité de cette eau produite et dans les deux cas ce sont des projets à très grande échelle qui fonctionnent depuis une quinzaine d'années et qui prouvent la possibilité de produire une eau potable à partir d'eau usée et ça je pense qu'on ne sait pas suffisamment peut-être que ces usines fonctionnent à la satisfaction générale surtout les usines de Singapour en Australie ça a été différent puisque l'Australie a des périodes de sécheresse et ensuite des périodes où la pluie revient et ces usines ont été arrêtées pendant quelque temps et bien sûr elles ont ensuite repris elles viennent je pense de reprendre leur activité la diapo suivante alors par rapport à ça et bien je dirais que la France est en retard mais qu'il y a un projet intéressant qui vient alors je ne sais pas encore mais Hervé Buisson confirmera s'il est actuellement en service en tout cas c'est une unité d'essai une unité expérimentale qui a été mise en place à la sortie de la station d'épuration des sables d'Olonne et donc à des débits qui sont c'est un projet qui a une échelle tout à fait différente des réalisations existantes à Singapour et en Australie mais c'est un projet qui a le mérite d'exister et vous voyez en bleu en bas l'unité d'affinage donc à la sortie de la station d'épuration cette unité dans laquelle on va retrouver les différentes barrières qu'on a vues et qui sont que vous voyez plus en détail dans la diapo suivante et c'est pareil comme à Singapour comme en Australie c'est l'addition de ces différentes étapes y compris une étape de désinfection par ultraviolet à la fin et la chloration finale qui permet d'obtenir une qualité de l'eau garantie et dans la diapo suivante vous voyez l'unité elle-même voilà l'unité sur le site donc c'est un démonstrateur à 150 m3 et je pense que le démonstrateur fonctionne bien ce qui avant de passer on va parler de l'exemple industriel mais juste un mot pour dire que cette réalisation n'a été possible uniquement parce que pendant quelques années en France il a été possible à titre d'expérimentation de développer ce type de démonstrateur or ce que vous allez voir c'est que cette période de démonstration d'autorisation d'expérience est finie et j'en reparlerai à la fin de l'exposé donc diapo suivante passons des eaux usées domestiques à l'industrie je vous disais tout à l'heure et c'est pourquoi j'ai choisi l'exemple de l'Oréal pour illustrer cet aspect que les industries de luxe ont été parmi les premières d'une part avoir la nécessité d'un recyclage de leurs eaux usées et en particulier un des avantages du recyclage c'est d'être autonome pour 90% de la demande d'être autonome et donc de ne pas dépendre de de fluctuations sur l'alimentation en eau d'une réglementation qui limiterait l'usage de l'eau pour le secteur industriel ou qui en augmenterait le prix comme c'est la réalité en Inde donc ça c'est le premier point qui est un aspect purement économique mais l'autre aspect c'est un aspect image si vous allez sur le site de L'Oréal vous verrez que L'Oréal fait de la publicité sur cette stratégie qui est au coeur de sa stratégie et de son image donc la décision c'est d'aller pour toutes les usines du groupe L'Oréal dans le monde entier quel que soit qu'on soit en Amérique du Sud ou en Afrique la politique est la même et il s'agit d'aller progressivement vers ces usines sèches où l'eau du réseau n'est utilisée que pour le remplissage des flacons et des récipients c'est-à-dire du produit commercialisé pour tous les autres usages et ils sont nombreux tout ce qui concerne le nettoyage tout ce qui concerne le rinçage des flacons etc. tout ceci est fait avec de l'eau recyclée parce que cette eau recyclée peut aller jusqu'à la qualité de l'eau potable et de cette façon c'est-à-dire que dans la filière de recyclage des eaux usées il y a une partie des eaux usées qui peut aller vers le nettoyage des véhicules et qui aura une qualité moindre que la qualité finale qui produit une eau dont les caractéristiques sont celles de l'eau potable de cette façon le prélèvement d'eau est réduit de 80 à 90% et le procédé de traitement est tout à fait analogue à ce qu'on a vu précédemment et fait appel de la même façon au procédé à membrane et en particulier dans ce cas-là au bioréacteur à membrane c'est-à-dire qu'on a remplacé le procédé d'épuration biologique classique qui consiste en un bassin biologique où les micro-organismes se développent en consommant la matière organique de l'eau usée suivi d'un décanteur et bien on a remplacé le décanteur par une membrane d'ultrafiltration et ce qui a l'avantage de rendre le procédé beaucoup plus compact et en conséquence de pouvoir être logé à l'intérieur même de l'usine donc ça réduit de façon très importante et le volume et la surface au sol occupé par l'usine et de telle façon qu'elle puisse être intégrée au site sans problème au site de production la diapo suivante voilà c'était pour signaler que en France et bien la réutilisation est freinée par d'une part l'administration la réglementation je dirais qu'il n'y a pas il n'y a pas enthousiasme c'est le moins qu'on puisse dire de la part de l'administration pour faciliter la réutilisation des eaux usées au point qu'un récent décret qui a été pris juste avant les élections présidentielles met fin à l'expérimentation au processus d'expérimentation qui était autorisé et qui avait fait éclore quelques projets comme celui des sables de l'homme donc ça actuellement c'est terminé et nous allons voir comment ça va se passer diapos suivante alors je voulais le citer parce que comme je suis agent je voulais citer quand même des précisément parce qu'on était dans cette phase où des projets démonstratifs étaient acceptés les projets sur agent donc parmi ces projets qui sont à petite échelle il y a l'irrigation d'un espace vert en centre-ville et le principe qui a été adopté c'est un principe original qui a été mis en oeuvre pour la première fois à Sydney c'est que l'eau usée est pompée directement dans le réseau l'avantage d'être dans une ville c'est que partout sous nos pieds il y a le réseau d'égout et donc en tout point de la ville on a accès à ces eaux d'égout qui comme on l'a vu sont à plus de 90% 99% de l'eau donc l'idée est de passer du système centralisé actuel enfin en tout cas de ne pas se connecter au système centralisé mais de pomper l'eau dans le réseau d'eau usée directement à l'endroit où on en a besoin donc il y a actuellement un projet d'espace vert sur Agin et l'idée est que cet espace vert qui est vraiment en centre-ville sera alimenté par une mini station d'épuration qui sera connectée directement au réseau et l'avantage c'est que cette station il y a un rejet de cette station d'épuration et bien ce rejet ira on utilisera l'eau usée traitée mais le rejet retournera directement dans le réseau donc on peut localement dans un espace réduit on peut pomper l'eau usée la traiter pour produire une eau utilisable en irrigation avec toutes les conditions de sécurité requises et rejeter le résidu dans le réseau et puis il y a un autre projet qui est lié et également aux conséquences du changement climatique sur la disponibilité en eau c'est que la Garonne le sud-ouest va être une région fortement concernée par le changement climatique et la Garonne va connaître des périodes d'étiage sévères c'est ce qui est prévu donc l'idée c'est d'assurer de réaliser un stockage intersaisonnier souterrain dans les nappes pour alimenter ultérieurement la Garonne et ces nappes seraient alimentées soit par de l'eau usée traitée en sortie de station d'épuration soit par des eaux pluviales également traitées donc c'est un projet qui est en cours et qui devrait permettre c'est intersaisonnier parce que les nappes seront alimentées à la période pluviale et permettront d'alimenter il y a des études d'hydrogéologie qui sont réalisées simultanément permettront d'alimenter la Garonne dans la saison sèche quel niveau de traitement choisir pour faire cette cette alimentation des nappes et bien c'est un sujet qui est traité par les partenaires du projet qui sont l'IFTS le cluster et climat et la société polymène la diapositive voilà très rapidement parce que c'est c'est un sujet chaud sur lesquels il est difficile d'avoir une approche je dirais non conflictuelle c'est le problème spécifique de l'agriculture donc en France comme dans beaucoup de pays l'agriculture a irrigué s'est développé et la caractéristique de l'agriculture c'est qu'il y a besoin d'eau en saison sèche à un moment précisément où la Garonne est en période et les fleuves en général sont en période d'étiage donc se pose le problème d'un stockage d'où cette idée de stockage intersaisonnier qui peut être une solution intéressante peut être préférable mais je mets un point d'interrogation au stockage dans des retenues à surface libre comme ce projet de grande bassine dont on parle beaucoup en ce moment et qui est très critiqué et peut-être qu'il est plus intéressant d'aller où les lacs collinaires bien sûr qui ont les mêmes caractéristiques mais avec une surface plus faible et qui pourrait favoriser donc le développement du stockage souterrain et de la réinjection dans les nappes et la diapo suivante donc on arrive presque à la conclusion c'est ce qu'on peut voir si vous voulez c'est que sur tous ces sujets de nouvelles sources d'eau les membranes ont joué et jouent un rôle très important donc qu'il s'agisse de l'osmose inverse ou qu'il s'agisse du bioréacteur à membrane qui permet le traitement des eaux usées et en sortie de station d'épuration une eau qui est passée au travers d'une membrane d'ultra-filtration et qui a tout de suite des qualités qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau par exemple en allant vers une étape supplémentaire d'osmose inverse et c'est cette version-là bioreacteur à membrane plus membrane d'osmose inverse qui s'est développée ces dernières années à Singapour Alors je voulais terminer parce qu'il se trouve que très récemment dans les dernières semaines est sortie une nouvelle que je pensais intéressante je pensais qu'il était intéressant de la présenter surtout dans une conférence organisée par la FAS parce que c'est un exemple magnifique d'un développement technologique qui repose sur une recherche de base exemplaire donc je veux parler de ce qu'en anglais on appelle pressure retarded osmosis la traduction en français je n'ai pas trouvé de bonne traduction en français parce que osmose retardée je ne trouve pas donc la diapo suivante juste la diapo suivante pour dire ce que c'est voilà la diapo suivante je reviens rapidement sur ce qu'est l'osmose donc l'osmose d'hiver c'est que lorsqu'une barrière semi-perméable sépare de l'eau douce d'une saumure salée le phénomène naturel qui est le phénomène d'osmose c'est que l'eau va passer de l'eau douce à l'eau salée pour assurer la dilution de l'eau salée et arriver à un équilibre entre les deux donc il y a un passage de l'eau douce vers l'eau salée jusqu'à éteindre un équilibre et d'ailleurs la différence de hauteur d'eau ça représente ce qu'on appelle la pression osmotique alors l'osmose inverse c'est le contraire donc on applique une pression sur la saumure de telle façon que de l'eau douce passe au travers de la membrane semi-perméable on en a parlé et qu'est-ce que c'est la diapo suivante à partir de là nous dit qu'est-ce que c'est que pressure retarded osmosis la diapo suivante non pardon oui c'est ça pardon voilà donc c'est on pourrait le définir comme une osmose avec récupération d'énergie donc si on met en contact une eau de rivière douce avec de l'eau salée et bien naturellement on l'a vu le phénomène ça va être que l'eau douce passe vers l'eau salée et que donc il y a une pression qui s'exerce de l'autre côté de la membrane et que cette pression peut permettre une pression hydraulique due au passage de l'eau douce vers l'eau salée et que ceci permet d'alimenter une turbine et de produire de l'énergie donc cette idée là elle n'est pas neuve elle est née il y a une cinquantaine d'années il y a eu d'ailleurs un brevet qui a été pris à l'époque mais c'est un brevet sur l'idée un brevet qui a été pris pour produire de l'énergie à partir de ce phénomène c'est Cinelab un des précurseurs du développement des membranes qui est à l'origine de cette idée et cette idée donc on a essayé de la mettre en œuvre donc il est possible de la mettre en œuvre et en particulier il y a une dizaine d'années la Suède a décidé de construire une unité pilote industrielle c'est-à-dire c'était un gros pilote une unité qui permettait vraiment de voir comment ça se passait lorsqu'on essayait d'utiliser de mettre en œuvre ce procédé l'usine a fonctionné deux ans et s'est arrêtée avec la preuve que dans la situation actuelle et avec les membranes dont on disposait et bien l'opération ne pouvait pas être en table en gros si vous voulez on arrive à produire dans le meilleur des cas entre 3 et 5 watts par mètre carré de membrane grâce à ce procédé ce n'est pas suffisant et la conclusion ça a été ce procédé ne sera utilisable que si on arrive à développer une membrane qui aura un flux au moins dix fois supérieur parce que c'est ce flux d'eau qui passe qui permet qui permet d'engendrer l'énergie grâce à la turbine donc la diapo suivante montre voilà voilà en fait comment donc c'est pas l'image du procédé industriel mais comment ça se présente avec donc une alimentation en eau douce et de l'autre côté l'eau salée et le flux d'eau qui fait que le niveau d'eau est supérieur de l'autre côté et la turbine qui permet de produire de l'énergie donc c'est sur ce schéma-là qu'avait été construite cette usine en Suède la diapo suivante voilà ce qui est en train de se passer c'est qu'il y a une avancée majeure et qu'il y a une unité de démonstration qui devrait démarrer en Camargue l'année prochaine donc plus en Suède mais en France avec des équipes françaises concernées et pourquoi alors je vais y venir mais ce qui est sûr c'est que donc bien sûr ça a été testé en laboratoire tout repose sur une nouvelle membrane parce que on pensait que l'osmose c'était un phénomène que l'eau passait au travers de la membrane uniquement par un phénomène diffusionnel et en fait ce n'est pas ça et je vais y revenir en fait si on s'est rendu compte si vous voulez que la diffusion seule ne suffisait pas à expliquer le flux qu'on obtenait donc la membrane joue un rôle et en conséquence si la membrane joue un rôle il est possible d'améliorer les conditions de production en changeant la membrane et changer la membrane en tenant compte du phénomène réel qui se passe lorsque ce flux d'eau traverse la membrane en tout cas des essais de laboratoire ont été faits avec une membrane qui a été développée et bien sûr et des conditions d'utilisation de la membrane qui bien sûr sont couvertes par un brevet et qui ne sont pas disponibles actuellement mais ce qui est important si évidemment si vous voulez quel est l'endroit au monde où il y a une rencontre entre eau douce et eau salée c'est l'estuaire des grands fleuves donc les débits d'eau douce à l'estuaire des grands fleuves dans le monde sont connus et bien si tous les estuaires des grands fleuves étaient équipés avec ce procédé et bien la production estimée serait supérieure à la consommation mondiale d'électricité alors bien sûr on est loin d'en être là c'est un rêve mais dès maintenant on sait et on va savoir je l'espère à l'échelle du pilote bientôt qu'il existe une membrane qui rend cette fois-ci ce procédé économiquement rentable et quels sont les acteurs et bien c'est une une start-up bretonne dont le nom est anglais mais qui est bien française qui s'appelle Switch Energy qui a développé ce procédé qui s'appelle ENOD et si elle l'a fait c'est grâce aux travaux du laboratoire de physique de l'ENS il y a une publication qui a été faite en 2019 la première publication a été faite en 2019 après il y a moins de publications parce qu'il y a eu brevets elles vont elles vont ressortir à nouveau mais cette publication a étudié les phénomènes fondamentaux de l'écoulement des molécules d'eau au travers d'une membrane type osmose inverse ou osmose et avec des ports extrêmement fins c'est-à-dire qu'on est à la limite d'application des règles de la physique classique je dirais et c'est pourquoi ce sont des phénomènes extrêmement complexes en fait qui permettent de modéliser ce flux au travers de la membrane et c'est à partir de ces modélisations qu'a été développée une membrane qui se révèle particulièrement intéressante alors voilà j'arrive à la conclusion c'est la dernière slide la suivante voilà donc ce qu'on peut retenir c'est on vit sur un stock d'eau qui s'est constitué il y a 4 milliards d'années et qui n'a pratiquement pas évolué parce qu'il est très rare que de recevoir encore des comètes sur terre deuxième point important c'est que la croissance démographique se ralentit mais sera encore là pour 3 ou 4 générations et notamment en Afrique et que donc l'Afrique va devenir un point très chaud pour ce qui concerne l'accès à l'eau qu'il y a de toute façon dès maintenant la nécessité d'une gestion durable et que l'accès la nécessité d'utiliser des sources alternatives d'eau comme l'eau de mer ou les eaux usées et de pratiquer éventuellement un stockage intersaisonnier c'est particulièrement intéressant et troisième point qui a été vraiment qui est sorti d'un d'un symposium qui a été organisé à Agin avec tous les acteurs sur le territoire ça s'appelait eau énergie territoire et bien c'est vraiment que c'est à l'échelle des territoires que cette gestion de l'eau doit être mise en oeuvre voilà merci de votre attention très bien merci Roger bravo pour cette cette présentation nous allons demander à Hervé Buisson donc d'intervenir en tant que grand témoin alors merci beaucoup et la première chose je vais remercier Roger on se connaît depuis pas mal d'années avec Roger pour m'avoir choisi comme grand témoin en fait Roger a eu un impact énorme sur le fait que j'ai travaillé dans le traitement de l'eau puisque jeune ingénieur en génie chimique destiné à travailler en pétrochimie j'ai assisté à des cours en dernière année qui m'ont présenté les membranes le traitement de l'eau à Toulouse et c'est ce qui a conduit à une passion qui est la mienne pour le traitement de l'eau et j'ai pu assister après au cours des années au Canada en Tunisie j'ai beaucoup voyagé j'ai travaillé dans pas mal de domaines avant de revenir travailler chez Veolia au centre de recherche et puis maintenant en ingénierie et à chaque fois on s'est rencontré avec Roger et j'ai eu la chance d'assister à plein de présentations de Roger et à chaque fois comme aujourd'hui c'est des présentations très très riches où on apprend beaucoup et ce qui me marque le plus et ça a remarqué sans doute tout le monde c'est la richesse du sujet parce qu'on commence à parler d'il y a 4 milliards d'années et puis on arrive à finir sur la molécule d'eau au voisinage d'une surface en passant par l'impact du climat la population l'industrie le lien avec l'agriculture le lien énergie-eau qui est un lien qui se développe fantastique on n'a pas parlé de santé on aurait pu parler de santé donc vous voyez que l'eau on voit que l'eau est partout que c'est une thématique vraiment passionnante fascinante et qui aurait sans doute matière à en parler pendant des mois mais on a la chance d'avoir d'avoir des gens comme Roger qui en parlent très bien et puis des gens comme Lydric Bocquet qui a monté la start-up dont Roger parlait et donc on a une école de l'eau en France qui est encore reconnue on a participé à des grands projets dans le monde et puis on a ces start-up aujourd'hui qui font des très belles choses donc moi vraiment c'est ce que je retiens alors encore une fois on a parlé de beaucoup de choses donc j'en vais laisser un peu les gens poser des questions sur le chat et je vais essayer de lire les questions et de rebondir sur les questions que vous posez et puis je vais m'en permettre peut-être une pour démarrer Roger donc on a parlé de réutilisation en fait l'eau c'est vrai que c'est c'est un solvant quand même extraordinaire cette petite molécule de 18 grammes par mol qui se trouve à l'état liquide quand même dans les conditions elle est quand même spéciale et on a parlé de en réutilisation c'est vrai que tu as montré bien le côté quantitatif de l'eau c'est-à-dire la consommation versus l'utilisation mais il y a un côté qualitatif un petit peu le fait que quand même ce solvant il va prendre tout ce qu'on utilise tout ce que l'industrie va émettre tout ce que nous on va émettre dans notre évier ça se retrouve dans l'eau quand même ça c'est et comment on va gérer tous ces polluants divers ces micro polluants dont on parle beaucoup et le fait que l'eau soit un solvant aussi bon finalement ça a son côté négatif parce qu'on retrouve tout dans l'eau et on retrouve même des virus du Covid dans les eaux usées et on est même capable d'ailleurs de voir avant les autres en analysant les eaux usées qu'il y a une épidémie dans une ville par exemple donc je trouve ça aussi assez fascinant le côté qualitatif qu'est-ce que oui oui simplement ce qui ce qui m'étonne si tu veux c'est que on ne on ne réalise pas qu'actuellement pour produire de l'eau potable on part souvent des eaux de rivière parfois de forage je ne sais pas exactement quelle est la proportion entre eaux de rivière et forage en tout cas en ce qui concerne les eaux de rivière alors bien sûr un des mots clés qui est très important pour les agences de bassin c'est le facteur de dilution qui vient du fait que ce que tout le monde n'imagine pas non plus c'est que les stations d'épuration rejettent dans les rivières et que à l'aval de Paris il y a quand même quelques millions d'habitants qui sont sur les bords de Seine et qui boivent une eau potable qui a été produite à partir des eaux de Seine et que dans ces eaux de Seine on retrouve certes avec des concentrations faibles qui résultent de l'effet de dilution mais on retrouve les constituants dont tu parles et que tous les développements qui ont été faits mis 50 ans et bien ça a été justement de développer des technologies qui permettent d'éviter de retenir ces micropolluants parfois de parfois de les détruire mais le plus souvent de les retenir et le fait qu'ils soient présents à des concentrations infinitésimales dans l'eau finalement distribuée voilà avec les pour ce qui concerne les eaux souterraines je dirais qu'il y a le même type des problèmes analogues mais de types différents concernant par exemple les nitrates la présence de nitrates dans les nattes souterraines et le fait que ces eaux-là et bien c'est elles qui servent à faire l'eau potable donc si tu veux on n'a pas éliminé le problème des micropolluants et pour avoir vécu passé une partie de ma carrière à Montpellier je sais bien que le lèse en été c'était environ 25% de son débit c'était les eaux usées donc ça il ne faut pas oublier ça que les rivières et les nappes ce n'est pas quelque chose qui est séparé du milieu environnant et donc la qualité de ces sources d'eau se dégrade voilà et avec l'apparition avec les microplastiques avec les nanoplastiques qu'on retrouve même dans les nappes souterraines donc je dirais que c'est en ça qu'il me semble qu'il n'y a pas de à partir du moment où on met en place toutes les barrières que nous avons vues entre l'eau usée et la production d'eau potable et qu'on termine toujours en tout cas à l'heure actuelle par une dilution finale dans un réservoir et qu'à partir de ce réservoir on passe dans une usine de traitement d'eau il me semble qu'il y a accumulation de barrière qui rende peut-être le procédé presque plus fiable que dans le milieu naturel où on risque parfois d'avoir un déversement qu'on n'attend pas une pollution accidentelle qui a obligé dans certains cas à fermer les usines de production d'eau potable Alors je regarde les questions je vais rebondir il y a des questions qui soulignent toujours ce lien avec l'énergie puisqu'aujourd'hui l'empreinte CO2 c'est quelque chose d'important et donc il y a une question par exemple quels sont les coûts financiers les coûts en CO2 du dessalement de l'eau de mer est-ce qu'on regarde cet impact CO2 et est-ce que ce dessalement d'eau de mer c'est une solution qui n'est pas un peu trop coûteuse en termes d'énergie peut-être Alors voilà j'ai donné une idée du coût énergétique qui est certes il est bien connu par exemple et c'est une c'est une discussion qui a eu lieu pendant un an en Australie au moment du projet puisque l'Australie a testé aussi les deux les deux filières dessalement et épuration épuration des OUC est traité et ce qui en est sorti c'est que là pour les études australiennes disaient que la consommation d'énergie est environ deux fois supérieure pour le dessalement que pour la réutilisation des OUC alors je ne sais pas si tu es d'accord avec si c'est resté d'actualité j'avoue je n'ai pas de chiffre tout récent sur les dernières usines de dessalement mais l'ordre de grandeur 3 ou 4 kilowattheures par mètre cube et puis c'est vrai qu'en réutilisation la moitié je pense que ça reste d'actualité oui voilà et alors que c'est vrai que la production d'eau potable à partir d'eau de forage ou d'eau de rivière c'est une consommation qui serait sans doute encore deux fois plus faible entre 0,5 et 1 kilowattheure par mètre cube je vois qu'il y a des demandes mais les gens ont répondu sur est-ce que la présentation sera disponible est-ce qu'elle sera partagée et je pense que ça a été bien confirmé ouais et moi il y a un sujet bon j'ai commencé sur les membranes et donc au début j'ai suivi un peu le chemin membrane et puis je suis arrivé en France avec les bouts actifs à membrane au moment où Veolia a travaillé sur cette fameuse configuration à membrane immergée dans les années 90 mais ce qui m'a commencé à me faire voir un peu plus ce côté dont on n'a pas parlé c'est ce côté eau source de vie qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que l'eau est un milieu extraordinaire pour développer un écosystème bactérien microbiologique et aujourd'hui il y a plein plein de travaux et d'intérêts puisqu'on commence à avoir des outils qu'on appelle métagénomiques etc où on commence à savoir ce qu'il y a dans cet écosystème bactérien pas aussi bien que les médecins dans le corps humain mais on commence à avoir des outils et on s'est rendu compte qu'on ne savait rien qu'on avait traité cette biologie qu'il y a dans l'eau d'une manière un peu générale avec des coliformes donc avec des indicateurs grossiers mais qu'on ne connaissait que le sommet de l'iceberg 3 ou 4% des micro-organismes présents sans parler des virus des bactériophages qui ont un rôle énorme et aujourd'hui on voit avec les outils présents s'ouvrir une perspective très intéressante d'avoir des traitements biologiques complètement nouveaux des eaux usées donc de révolutionner aussi la partie un peu que tu as mentionné du traitement biologique des eaux usées je pense que c'est un sujet qui mériterait aussi peut-être un débat dessus parce qu'au niveau énergétique là il y a un impact énorme pourquoi ? parce qu'une station de traitement d'eau usée qui est importante dans ce cycle de l'eau que tu as présenté une station de traitement d'eau usée ça fait quelque chose de pas bien ça consomme de l'énergie et finalement ce qu'on fait on transforme le carbone des eaux usées en partie en CO2 alors vous avez aujourd'hui en France et dans le monde une tendance énorme qui s'accroît maintenant avec la guerre etc. c'est de produire du méthane donc on commence à réfléchir à dire ah ouais mais c'est bête de faire du CO2 avec des bactéries aérobie entre guillemets on va faire de la digestion essayer de produire du méthane et on voit qu'il y a une tendance vers les eaux usées d'utiliser l'eau usée comme une ressource pour produire des molécules comme le méthane peut-être l'hydrogène demain donc on regarde ça et gérer le CO2 différemment et puis il y a ce nouveau gaz qu'on a découvert qui s'appelle N2O qui est un gaz issu du métabolisme bactérien qui est aussi un gaz à effet de serre très puissant donc il y a ce sujet qui est passionnant aussi qui est effectivement peut-on revoir le traitement biologique des eaux usées pour avoir un impact environnemental moindre dans le futur Oui si tu parles du microbiote des stations d'épuration je sens que tu vas intéresser Patrice Debré Oui tout à fait Oui absolument Voilà et il est vrai qu'il y a certainement beaucoup à faire dans ce domaine c'est vrai qu'au départ le milieu paraissait tellement complexe qu'il semblait à tout le monde difficile de pouvoir modifier orienter orienter la composition de 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 cet ensemble microbien mais 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 avec le avec aussi sans doute la possibilité enfin le fait que se développe non plus une biomasse en suspension mais une biomasse attachée c'est à dire que c'est les procédés à biomasse fixée se développent peut-être qu'au travers de la fixation c'est aussi une possibilité à travers de la fixation avec des des procédés comme les le biofilm déposé sur une membrane et donc le contrôle des flux de 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 d'oxygène peut-être qu'il y a une possibilité effectivement de mieux contrôler la faune bactérienne présente et je je pense que c'est des sans doute des procédés à biomasse fixée qui s'attenteraient davantage à l'évolution que tu signales. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Le dernier sujet qui semble intéressant, c'est de dire oui, mais ça coûte combien ? Ça coûte combien en argent ? Et finalement, est-ce que des procédés comme l'osmose inverse, parfois, ne conduisent pas à une surqualité de l'eau ? Par exemple, dépendamment de son usage. Et c'est ce qu'on voit beaucoup avec Lévi, mais c'est un peu ce que tu as dit, que l'usage local, c'est ce qui doit être le driver, en fait. Parce que l'usage local va imposer certaines qualités. On sait aujourd'hui que l'ammoniaque, c'est bon pour les champs. Le carbone, c'est un peu bon. Et donc, est-ce qu'on n'a pas eu une tendance à vouloir surtraiter pour toutes les utilisations ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de regarder des usages et de faire des traitements décentralisés en fonction des usages ? On voit qu'il y a des projets un peu comme ça. C'est ça. Et c'est peut-être aussi une autre raison, parce que je crois beaucoup au traitement décentralisé. Je pense que le fait qu'il y ait des unités centralisées, c'est aussi parce que la technologie qui existait il y a 50 ans, c'était une technologie. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, on disait l'épuration des eaux, c'est du génie civil plus de la biologie. Et c'est certain qu'en génie civil, l'effet d'échelle est très important. Et qu'il y a l'investissement. On fait des économies sur l'investissement si l'on fait une grosse station d'épuration par rapport à une petite station d'épuration. Je pense que cet effet-là, c'est quand même amoindri avec les technologies membranaires qui sont modulaires. Et qui fait que, bien sûr, il y a ce qu'il y a autour, qui reste, pour lesquels il y a un effet d'échelle important, mais pour ce qui concerne la membrane elle-même, non. Et le fait que, quand on regarde une unité, le coût de l'installation membranaire a très fortement diminué. C'est vrai que c'est une... Pardon, excuse-moi, Roger. Vas-y, vas-y. Non, non. Cette tendance à la modularité, on voit qu'elle arrive, par exemple, avec des technologies comme les UV, comme... On voit qu'on se déplace du génie civil, du béton, qui n'était pas modulaire, à des technologies de plus en plus modulaires, comme tu dis, non seulement les membranes, mais les UV, les... Oui, c'est vrai. Je voulais juste... Juste une petite chose, je me rends compte que j'ai oublié en parlant de... Pressure retarded osmosis, de signaler que... Bon, on dit que dans le monde, les points où il faudrait l'installer, c'est aux estuaires. Mais il y a un autre endroit où ce serait très intéressant de l'installer, c'est dans les usines de dessalement d'eau de mer. Parce que les usines de dessalement d'eau de mer produisent cette saumure concentrée qui a une pression osmotique très forte et dont le rejet pose certains problèmes. Donc, avant le rejet, ce serait possible d'utiliser ce procédé avec une eau douce, voire avec une eau usée. Ce qui permettrait simultanément de réduire la concentration de la saumure qu'on rejette et d'autre part, de produire une eau usée concentrée. Or, quand on imagine, la concentration des eaux usées, ce serait un facteur favorable, notamment si on utilise des bioréacteurs à membrane. Parce que finalement, l'eau usée, c'est un milieu très dilué. Malgré l'apparence, c'est un milieu très dilué. Il y a une question qu'on ne peut pas éviter parce que c'est la question, la quasi-gratuité de l'eau. Ah oui. À celle-là, le coût de l'eau, est-ce que finalement, la politique de réutilisation des eaux usées, ça ne se heurte pas justement à cette mauvaise valorisation de l'eau quelque part ? Ah, il est certain que dans les pays où la réutilisation des eaux usées est pratiquée, qu'il s'agisse des États-Unis ou qu'il s'agisse de l'Australie, l'eau usée traitée à un prix. Et en quelque sorte, c'est presque une valorisation de l'effluent. Et c'est un peu ça qui fait l'intérêt économique d'aller jusqu'à la réutilisation. Parce que certes, il y a un investissement complémentaire, mais d'autre part, on donne une valeur à cette eau usée qui n'en a pas jusqu'à présent. Et on voit, moi, il y a quelque chose qui, je fais des blogs des fois, on m'a demandé, j'ai des amis californiens qui m'ont mis dans un blog, et ce que j'ai trouvé fascinant dans celui-là, ça parlait de communication sur l'eau. Parce qu'on se dit, mais c'est fascinant, c'est passionnant ce sujet. Il y a des côtés biologiques, il y a des côtés matériaux, il y a des côtés santé publique. Est-ce qu'on communique bien sur l'eau en France ? Est-ce qu'on communique aux enfants suffisamment ? Est-ce que ce sujet, on communique bien dessus ? Et peut-être une difficulté, c'est qu'on a des cloisons dans l'éducation, bien sûr, entre les différentes thématiques scientifiques, la physique, la biologie, etc. Et finalement, l'eau, l'eau, c'est toutes les sciences en même temps. Est-ce qu'on communique bien dessus, finalement ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce qu'a fait Singapour. Singapour, c'est exceptionnel. Quand on voit l'effort qu'a fait Singapour, bien que Singapour soit un régime considéré comme autoritaire, eh bien, l'effort qu'ils ont fait pour convaincre la population, c'est admirable. C'est-à-dire qu'il y a eu des documents pour les écoles, il y a eu des vidéos, enfin bon, sous toute forme de documents qui ont été faits. Il y a eu cette stratégie de mise en contact directe. Il y a des millions de personnes qui ont visité Singapour, c'est 5 ou 6 millions, je ne sais plus, mais il y a un tiers de la population qui a visité les usines dès la construction. C'est-à-dire qu'on voit la différence avec l'Australie où il y a eu une polémique. Dès que le sujet a démarré, parce qu'il n'y avait pas eu cet effort, eh bien, il y a eu des campagnes contre la réutilisation des eaux usées dès que le projet a démarré. Et je crois que oui, c'est très important. C'est très important. D'où la belle initiative du CNAM et de la FAS. C'est un peu ma conclusion. Voilà, écoutez, merci beaucoup, merci à tous les deux. Je crois effectivement que nous avons vu eau et société, eau et environnement, eau et énergie, eau et procédé physique et bien sûr eau et hygiène. Il n'y a pas d'hygiène aujourd'hui sans qu'on parle, comme vous le savez, du traitement des eaux usées. Voilà, ben écoutez, je crois qu'on a, on a grâce à vous deux, fait un grand tour de la question. Bien sûr, on n'a pas tout traité, évidemment. Et chacun, en plus, des sujets que nous avons évoqués nécessiterait d'être prolongés. Mais en tout cas, je vais vous remercier tous les deux, remercier aussi tous ceux qui ont écouté et vous donner rendez-vous à notre prochain rendez-vous du jeudi, dans quelques semaines, sur un autre sujet. Merci encore et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada